hello hello tout le monde salut marie sophie bonsoir jessica comment vas-tu bah écoute ça fait plaisir de faire un nouveau live non mais ça fait super longtemps trop longtemps trop longtemps et c'est un sujet qui revient souvent et des problématiques qui reviennent souvent on va parler du tantra et comment pratiquer le tantra en couple et on a effectivement des problématiques qui reviennent régulièrement on a le manque d'intimité dans la relation amoureuse on a des personnes qui font pas assez l'amour on a des personnes qui qui sentent que la relation est de plus en plus routinière et que la sexualité est de moins en moins intéressante voir plus une priorité dans le couple des personnes qui ont des enfants bas âge qui n'ont plus d'intimité pour eux des personnes qui ont peu de désir et de moins en moins de désir donc c'est un peu voilà c'est un peu voilà c'est un peu touchy touchy et c'est vrai que c'est toujours facile parce qu'on n'a pas les solutions ouais c'est vrai et je pense qu'il ya des solutions en fait qu'on utilise quand même il ya beaucoup de couples tu vois qui se disent ah bah en fait le problème c'est peut-être que on prend pas assez de temps pour nous donc on va partir en vacances ouais imagine les vacances c'est une fois une fois par an pour certains trois fois dans l'année pour d'autres d'autres personnes vont se dire tiens on va aller peut-être se faire un resto qu'est ce qu'on pourrait se dire d'autre marie sophie ouais bah du coup tu vois si tu as des enfants tu peux dire bah tiens on va laisser les enfants une journée à quelque part ce genre de solution là en fait ou oui on va essayer de passer un temps ensemble exactement et c'est vrai que c'est compliqué parce que finalement c'est pas des moments de qualité et c'est pas des moments qui vont créer une connexion profonde bienvenue à toutes les personnes qui sont en train de nous rejoindre et peut-être que vous vous sentez concerné peut-être qu'il ya de la routine qui s'installe peut-être que vous savez pas créer de la connexion peut-être que il ya moins de désirs dans le couple peut-être que vous avez envie de susciter encore plus d'excitation et d'ouvrir votre partenaire voire de surprendre votre partenaire et c'est pas facile et pour ça on a une solution marie sophie oui donc ça veut dire que toutes les solutions que je t'ai proposé les vacances restaurant tout ça ça marche pas ça marche mais c'est superficiel on va dire on va dire qu'elles vont tomber vont il va falloir attendre les prochaines vacances pour de nouveau se connecter et la vie c'est pas les vacances ouais c'est pas mal c'est très bien que ce soit tout le temps les vacances mais c'est pas le cas c'est pas le cas donc comment est ce qu'on fait quotidiennement comment est ce qu'on entretient notre relation amoureuse comment est ce qu'on se surprend comment est ce qu'on suscite le désir comment est ce qu'on apprend à à connecter émotionnellement avec l'autre salut sébastien salut jean noël jean noël voilà n'hésitez pas à mettre dans le chat aussi ça vous parle j'ai l'impression qu'on est plus sur youtube ouais mettez des likes non c'est bon on est sur facebook aussi ça vous parle du coup marie sophie qu'est ce qu'on fait du coup ben ouais je sais pas tu as une solution la solution j'arrête pas d'en parler voilà j'arrête pas d'en parler c'est vrai que moi j'adore le massage tantrique en tant que coach tantrique et coach en sexualité je propose beaucoup le massage tantrique en couple aussi avec des rituels de connexion du massage massage aussi de tout l'ensemble du corps massage du sexe aussi pour pouvoir vraiment va se connecter au sexe de l'autre à l'âme de l'autre c'est vraiment une connexion spirituelle énergétique émotionnelle et les besoins profonds d'intimité elles sont elles sont elles sont satisfaisantes elles sont nourries ici quand on va au resto c'est bien mais on n'est pas touché enfin je sais pas comment vous faites vous au resto mais généralement on n'est pas touché j'ai eu par exemple un coaching aujourd'hui j'ai accompagné un homme qui était très triste et qui sentait très délaissé parce qu'il n'avait pas assez de sexualité avec sa partenaire il a beau lui dire qu'il a besoin de temps de qualité qu'il a besoin de moment à deux de moment charnel elle l'entend mais il n'y a rien qui se passe et en fait c'était très fort ce qu'il m'a dit m'a dit en fait j'ai besoin d'être touché j'ai besoin en fait d'intimité j'ai besoin de connexion avec ma femme et malheureusement j'ai beau lui dire les choses elle ne comprend pas ou elle ne sait pas faire je ne sais pas vraiment mais on est en train de travailler justement avec avec lui sur ses besoins etc d'ailleurs si vous avez des problématiques aussi vous avez besoin d'être accompagné n'hésitez pas à nous envoyer un petit message privé je vous laisse le mail ici hop pour pouvoir voir si on peut vous accompagner également bien sûr voilà du coup marie sophie massage tantric c'est génial parce que ça permet de connecter émotionnellement à l'autre ça permet de pouvoir avec des moments de partage intime de pouvoir se connecter aussi au toucher parce qu'on en a besoin et puis comment est ce qu'on peut aussi prendre le temps pour soi prendre du temps pour l'autre grâce au massage tantric si vous avez besoin d'ailleurs d'être de voir la conférence vous ne l'avez pas vu on avait une conférence offerte sur le massage tantric n'hésitez pas à vous connecter normalement j'ai mis le lien juste au dessus de cette vidéo n'hésitez ou en dessous en fonction de de là où vous nous regardez sur youtube sur facebook vous enregistrez et tout de suite derrière vous avez la conférence alors vous allez avoir plein de partages etc donc n'hésitez pas à partager vous aussi et puis peut-être que le programme vous parlera donc n'hésitez pas à aller plus loin pour pouvoir découvrir ça en profondeur et ce qui est bien aussi c'est que finalement là on parlait de vacances on parlait de restaurants on parlait de choses qui peuvent être parfois difficile à mettre en place dans le quotidien alors que là finalement le massage tantric c'est assez simple mais en fait c'est hyper simple et puis et puis finalement c'est accessible pour tous malgré les objections ou malgré les questions que les gens se posent on a des questions qui se posent et qui sont assez récurrentes moi il ya une question qui est plus pratico pratique c'est notamment quelle huile de massage on peut on peut utiliser parce que parfois on est un peu perdu il ya beaucoup de choix aussi toi qu'est ce que tu conseilles au niveau massage oui c'est vrai que cette question elle nous revient souvent quelle huile de massage utiliser moi j'aime beaucoup l'huile de coco bio alors en fonction de la de la tolérance à l'odeur vous pouvez prendre soit sans odeur soit avec 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 l'odeur j'aime beaucoup parce que ça 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 nourrit déjà la peau donc c'est chouette et puis c'est agréable voilà c'est pas c'est pas nocif pour pour les parties intimes non plus donc ça c'est important et et je trouve qu'elle dé elle elle tient longtemps elle dessèche elle dessèche pas vite donc pour du massage qui est quand même un massage qui est long avec beaucoup de conscience où toutes les parties du corps sont érotisées où toutes les parties du corps sont sont éveillées bref on est vraiment dans 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 l'offrande du l'offrande du corps et toutes les parties sont tu vois sont sont émoustillées voire stimulées aussi bah ça prend du temps tout ça et c'est vraiment chouette d'avoir une bonne huile pour ça ouais t'es pas obligé de revenir sur le pot toutes les toutes les deux secondes et puis tu es en train de voilà d'être réveillé d'être voir parfois même excité quand t'es au niveau du massage tu vois parce que c'est l'énergie sexuelle aussi qui circule c'est pour ça que c'est bien aussi pour pouvoir susciter le désir et donner envie de faire l'amour clairement et 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 clairement non il faut pas casser le rythme là c'est quand t'es dedans t'es dedans quoi donc l'huile de massage de coco bio c'est c'est le mieux parce que ça sèche pas trop vite donc pas obligé d'y retourner trop rapidement non plus complètement n'hésitez pas à mettre vos huiles à vous que vous utilisez dans le chat également pour pour peut-être que vous allez nous nous donner de nouvelles idées et puis des choses aussi et c'est vrai qu'en fait quand on parle de massage il y a beaucoup de personnes qui sont un petit peu chatouilleuses en fait donc ça c'est un peu la question on nous dit bah oui mon partenaire ou ma partenaire elle est chatouilleuse donc ça sert à rien d'aller sur le massage parce que ça va pas lui convenir oui c'est vrai tu as des personnes aussi je pense par exemple à des hommes qui qui aiment pas être tu vois prendre le temps il ya des hommes qui ont une sexualité très primale bestiale voire animale et avec des pulsions sexuelles très fortes et prendre le temps d'être massé c'est pas leur truc et et parfois bah c'est des chatouilles parfois c'est oh là là on va prendre tout ce temps là avant de faire l'amour parfois tu vois même si il n'y a pas de il n'y a pas de but tu vois ultime c'est pas le but de faire l'amour après massage tantrique même si ça peut engendrer vers justement des plaisirs charnels n'est ce pas donc ça ça va être important de se dire déjà un toucher ferme au départ pour éviter de fermer l'homme chatouilleux et peut-être pour les hommes qui se disent ou les femmes qui se disent oh là là un massage tantrique 45 minutes on va prendre soin de moi j'ai pas l'habitude de recevoir ou ou j'ai pas l'habitude qu'on s'occupe de moi ou j'ai pas l'habitude de prendre autant de temps tu vois bah c'est de se dire on peut très bien avoir un toucher en conscience on éveille une partie du corps peut se dire un petit jeu tu vois bah aujourd'hui je vais te masser le ventre de manière tantrique avec de la présence avec de la sensualité avec de l'érotisme dans mes mains si vous avez envie de voir la conférence n'hésitez pas à cliquer sur le lien pour voir la conférence qu'on a pour vous si vous l'avez loupé je vais essayer de la retrouver peut-être la remettre dans le chat en attendant que tu me reposes d'autres questions qui ont été posées marie sophie c'est bon pour toi oui bien sûr du coup justement tu disais que le massage va durer 45 minutes et que certains certaines personnes qui ont un langage sexuel qui ne correspond pas à ce côté assez sensuel assez voilà sur le toucher comment est ce qu'on peut les amener en fait à cette intimité à ce à ce massage en fait mais complètement alors déjà 45 minutes on est d'accord que ça peut durer des heures et des heures au limite le massage tantrique on est bien on est bien quoi ça peut durer trois heures c'est très très beau et très bon et alors quand ce c'est quand l'autre n'est pas ouvert bon c'est déjà de comme je l'ai dit de commencer par des petites parties du corps et c'est vrai que moi j'aime beaucoup aussi le massage du sexe ça marche très bien avec avec l'homme qui est tu vois qui est pas trop spirituel voilà qui est primal quand on est primal ben généralement on est très connecté au génital on est très connecté à notre sexe etc donc commencer par le massage du sexe on a un programme d'ailleurs que vous allez retrouver sur le site secrétherapie.fr dans la boutique vous allez avoir un petit programme s'appelle plaisir intense pour lui pour apprendre à masser le sexe d'un homme pour les femmes et puis pour les autres ben vous avez le programme massage tantrique que vous allez pouvoir retrouver et c'est c'est super parce que ça nous permet vraiment déjà alors pour pour les hommes de commencer à dire tiens on va prendre du temps pour mon sexe parce que généralement typiquement je pense à la personne que j'ai accompagné ce matin qui a besoin d'être touché il m'a dit bah en fait j'ai besoin d'être touché quand j'ai une fellation alors on n'a pas parlé de toucher de massage du sexe etc parce qu'il sait pas encore ce que c'est et du coup je suis en train de l'éduquer dans sa sexualité et dans les différentes options mais il me dit même une fellation en fait elle le fait très très vite et j'ai pas le temps de de kiffer en fait j'ai pas le temps de prendre du temps tu vois à prendre le maximum de plaisir et finalement peut-être je pense que je ferai une vidéo aussi sur le sujet parce que comment est ce qu'on fait une longue fellation mais c'est un autre sujet ça et c'est vrai qu'en fait souvent bah on donne pas assez de temps notamment au sexe en fait de l'autre et honorer vraiment ce qui qui est en présence en fait et ça c'est chouette aussi même pour les personnes qui sont qui sont pris mal parce qu'en fait finalement si ce le langage sexuel c'est un langage assez animal le sexe c'est un peu un organe de pouvoir et au contraire le fait de l'honorer ça peut être encore plus beau et encore plus chouette oui et c'est vraiment avoir cette dimension sacrée et de se dire tu sais bibi c'est un peu le trésor quoi et notre vulve notre voilà notre notre c'est quand même le notre intimité la plus profonde non aussi hein donc c'est important aussi de dire tiens on s'occupe de moi je ressens mon sexe j'ai voilà on s'occupe de mon trésor et pour un homme ou pour une femme c'est merveilleux parce que généralement c'est cunifellation masser ma vulve ou masser le sexe tu vois le truc c'est pas quelque chose qu'on fait tout le temps et d'ailleurs c'est surprenant et alors qu'on peut ressentir énormément de plaisir et de sensations et de connexion à l'autre ouais exactement et on est honoré exactement honoré on a des bah en fait on a pas mal de personnes qui ont déjà profité qui ont profité de la conférence mais aussi du programme et on a de très très beau témoignage c'est vrai que si vous nous rejoignez vous verrez les témoignages si je peux me permettre j'en ai trouvé deux parce que c'est moi qui souvent regarde des témoignages et les transmets à jessica donc c'était des jolies des jolies petites histoires donc il y avait donc je vais changer le nom de la personne pour pas que ça puisse la mettre en difficulté si elle est présente si elle est présente ce soir mais la personne nous dit bonjour jessica l'homme que j'aime me revient après une situation de très lourde atteinte chirurgicale à son intégrité physique qui le met effet secondaire dramatique à bas dans son intégrité mentale psychologique relationnelle démuni soudainement sexuellement je veux lui faire le cadeau du toucher tantrique avec le souhait que l'érection surgisse à nouveau que son être masculin se redéploie pour retrouver un rapport au monde vivifiant je ressens une certitude de lui offrir ainsi un dimensionnement sensoriel sensuel à revivre son corps les gestes chirurgicaux ont été si proches du centre de son corps c'est magnifique ouais c'est très très beau et d'ailleurs on n'en a pas parlé tout à l'heure mais bien sûr que ça permet aux hommes qui ont des problèmes d'érection de trouver des érections de retrouver des érections vigoureuses de se connecter aussi parce que joie armand qui a demandé comment arrêter de stresser quand on a un préservatif sur le rapport typiquement ça enlève le stress le massage tantrique et ça nous permet aussi de enfin aux hommes de retrouver des érections vigoureuses bien dures dans la durée parce que bon une érection vigoureuse qui dure pas ça entrave en tout cas ça impacte aussi la pénétration et l'orgasme de la femme quand on a envie de durer longtemps et puis pour des hommes qui ont un problème d'éjaculation rapide aussi clairement pour la femme ça permettra de lâcher prise et ça va être magnifique et d'avoir de beaux orgasmes pour les hommes et les femmes d'ailleurs je te laisse ouais là c'est vrai que ce qui est joli aussi c'est qu'en fait finalement même si on est atteint par la maladie et il y en a enfin c'est vrai que souvent quand on est malade on parle pas forcément de sexualité parce que c'est quelque chose un peu bah déjà enfin on se soigne c'est déjà bien et la sexualité bon c'est accessoire et là le fait justement que cette personne là souhaite donner à son partenaire après ce moment enfin difficile médicalement bah vraiment de l'honorer de l'amour c'est très 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 joli ouais c'est magnifique merci pour d'avoir sélectionné ce beau ce beau témoignage de cette personne qui est dans le programme massage tantrique n'hésitez pas un coeur un like si vous aimez aussi et de partager peut-être vous ce que vous avez envie de vivre et comment vous comment ça résonne pour vous ce témoignage et tu en avais un deuxième oui j'en avais un deuxième donc la personne indiquée j'ai pris ce programme pour apprendre le massage tantrique afin de m'offrir un moment de connexion et d'offrir et faire découvrir à mon futur partenaire cette expérience pour la vivre aussi à deux après un massage doux lent bienveillant et sacré ça fait rêver super magnifique donc cette personne est célibataire et elle est dans le programme c'est ça exactement oui on peut être célibataire et puis dans le programme aussi pour apprendre pour soi et puis aussi pour de futures relations et complètement parce que c'est vrai que la difficulté aussi c'est vraiment de créer de la connexion dans une nouvelle relation et généralement pour marquer l'esprit pour vivre une expérience et je vais faire une petite confidence mon conjoint je l'ai eu grâce au grâce à ça que grâce à ça mais ça l'a surpris en fait personne ne lui avait jamais fait des rituels de tantra et quand on se connaît pas comment est-ce qu'on peut aussi créer une intimité profonde avec l'autre et tu sais tu sais pas combien de temps va durer la relation amoureuse je veux dire je sais pas si vous qui m'écoutez vous vous êtes un peu dans ma philosophie mais quelque chose de beau et une connexion enfin qui n'est pas mécanique enfin une connexion peut pas être mécanique d'ailleurs mais quelque chose qui est mécanique ça donne pas envie à un moment donné ça nourrit pas et quand on est célibataire on a envie de d'échanges profonds aussi dans nos rencontres même si c'est une rencontre d'un soir en fait et et quand on est avec l'autre notre partenaire par exemple je pense à la personne que j'ai accompagné en thérapie et en coaching ce matin en fait elle me dit mais moi ma femme c'est la femme de ma vie on a on fait plus l'amour enfin on fait plus amour fait très peu l'amour mais moi j'ai beaucoup désir pour elle j'ai pas envie de la tromper c'est la femme de ma vie et j'ai mais j'ai besoin d'être touché j'ai besoin de connecter avec elle comment juste et ça c'est beau finalement parce qu'on se dit bah waouh en fait on peut c'est juste que les gens ne savent pas ce qui existe et quand on est célibataire bah oui c'est clairement une bonne cartouche de séduction et de connexion profonde et tu vois ça marche ça marche encore et ça marche encore même en étant en couple depuis depuis quelques temps maintenant et finalement bah c'est ça permet toujours cette cette belle connexion et et cette harmonie dans la relation et cette complicité et se sentir vraiment honoré et comprenne se sentir important importante aux yeux de l'autre est unique parce que il ya vraiment cette sensation là d'être unique aux yeux de l'autre vraiment et c'est vrai que pour toutes les personnes pour qui va peut-être que la pénétration c'est pas forcément le mode de sexualité qui convient bah le massage tantrique c'est un beau moment de partage en fait et le sexe c'est ça c'est du partage c'est de la connexion avec l'autre et rien que le fait de d'être d'être massé ou de massé c'est voilà c'est quelque chose qui va vraiment aider que ce soit sur un début de relation ou même sur une relation qui est déjà plus enfin plus longue exactement complètement d'ailleurs il ya il ya tony qui dit j'ai le programme massage tantrique et c'est très sensuel et d'ailleurs on peut se demander qu'est ce qu'on va retrouver dans ce programme je vais vous parler bien évidemment de tantra d'où ça vient et comment est ce qu'on pratique le massage tantrique donc n'hésitez pas à retrouver cette conférence offerte qu'on a donné je vous remets le lien ici et puis rien de la conférence et dans le programme si ça vous parle dans le programme ce que vous allez retrouver c'est tout plein de rituels de connexion qui sont très très beau jusqu'au déshabillage très sensuel à la nudité justement de de ce couple et puis vous allez avoir le massage de toutes les parties du corps et comment est-ce qu'on éveille toutes les parties du corps avec des techniques très sensuel aussi avec un une intention dans les mains sensuel avec beaucoup d'amour dans le toucher également toutes les parties du corps sont honorées toutes les parties du corps sont érotisées c'est très bon et très beau et puis vous allez avoir aussi le massage du sexe donc en fonction de ce que vous allez choisir donc masser un homme masser une femme ou apprendre à masser les deux vous allez avoir des techniques différentes très sensuel donc il ya de la nudité donc voilà c'est très beau c'est très esthétique je vous invite à vraiment apprendre parce que c'est vrai que la sexualité on en parle mais surtout ça se vit ça s'expérimente ça s'explore ça se ça se vibre j'ai envie de dire ça se dit pas mais bon vous allez comprendre je pense que vous comprenez et puis surtout c'est du partage c'est de l'échange c'est de la connexion c'est ça oui tout à fait super donc si vous avez envie de retrouver tout ça je vous laisse le lien de la conférence que je viens de mettre et puis les yeux fermés oui aussi fermé mais oui c'est dit on peut aussi ma femme ne m'a jamais demandé de lui faire l'amour et ben justement fabrice peut-être parce qu'elle doit aussi être connectée à son énergie sexuelle pour avoir plus de désirs et le massage tantrique aide clairement un des métiers le massage est très important mes yeux super christelle complètement voilà si ça vous a parlé william qui dit moi j'adore le massage tantra et ben super william si ça te parle et si tu adores ça je vous invite vraiment à découvrir tout ça et puis si vous avez des questions nous envoyer un petit message marie sophie je pense que voilà avec grand plaisir nous on adore vous lire on adore lire vos témoignages c'est toujours un plaisir et puis si vous avez le programme n'hésitez pas à mettre un petit mot aussi parce qu'on vous lit tout simplement voilà on vous lit si vous avez des questions ben n'hésitez pas à nous les partager également puisque on y répond on y répond sur instagram de plus en plus aussi sur facebook dans les shorts donc n'hésitez pas à nous poser vos questions et puis si vraiment vous êtes coincé bloqué n'hésitez pas à nous envoyer un petit message privé pour voir comment on peut vous accompagner la mienne n'est pas très romantique mais adore quand je la masse et ben super armen alléluia avec plaisir fabrice merci marie sophie merci à toi et à tous pour votre présence à tous pour votre présence n'hésitez pas à partager ce live à une personne avec qui vous avez envie de le vivre ou une personne qui en a bien besoin dans votre entourage il y en a toujours les à très vite on vous embrasse bien fort bonne soirée ciao ciao